Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder, on va tester ce deck Moloss qui est très très puissant, alors c'est pas le seul deck Moloss qui est joué en ladder, on a aussi la version de Rakan avec les dragons squelettes et les mineurs, mais ce deck là est pas mal joué par un joueur notamment Friend, je pense que vous le connaissez vu qu'il finit toujours très très haut et il est très bien classé cette saison aussi. Donc dans le deck on a pas mal de cartes qui sont assez fortes, on a le chevalier évolué évidemment, on a aussi tout ce qui est Moloss qui va aussi se faire nerf la saison prochaine, on a le D2, on a les gargouilles, le ballon et en sort on a boule de feu plus, boule de neige qui permet d'accompagner les push Moloss et qui permet de faire passer les push tout simplement, mais du coup on va essayer de rush les 3300 trophées ensemble et on part directement dans les games. On part directement dans la première game contre Miku ou Guriko, qui est un très très bon joueur japonais, donc on va voir ce qu'il joue ici. Ok alors j'ai l'impression qu'il veut peut-être draw, ouais, alors je vais dire good luck parce que j'ai envie de jouer, on a commencé la vidéo donc ce serait un peu dommage de s'arrêter, ok, est-ce qu'il peut comprendre ? Alors de base on draw pas, donc je sais pas trop pourquoi il veut draw, c'est assez bizarre mais du coup on va partir directement en D2 pour lui faire comprendre qu'on veut jouer la game. On va voir ce qu'il joue ici, ok, BM toujours, ok il part en sapeur, on va mettre la boule de neige pour aller gérer ça directement. Et ça peut être du coup soit le deck mineur sapeur archer magique, ou soit le deck mineur sapeur batte poson. Et j'espère honnêtement que c'est archer magique vu qu'on devrait être pas trop mal niveau match-up, vu qu'il a rien pour défendre mais il faut voir ce qu'il fait ici. Ok, pas de chevalier, bon on va attendre un petit peu de voir ce que lui fait, vu que ça nous arrange plus d'attendre le x2 avec ce genre de deck. Ok, il part en mineur ici, donc c'est pas trop mal, ça va nous permettre de cycler sur l'évolution aussi. Ok, pas d'archer magique, donc je pense pas qu'il en ait un, on va mettre ça ici. Est-ce qu'il part en pression à gauche ? Non, il part en chevalier. On va moller directement du même côté ici. Alors je suis pas sûr du mollus, mais ça m'a l'air pas trop mal. Ok, on va ignorer les sapeurs. Ce que je veux essayer de faire, c'est tuer le chevalier et contre-attaquer directement. Avec le mollus de ce côté, ça peut être pas mal. On va mettre les garbouilles dès que les gobelins ont tapé le mollus, comme ça ils vont être tranquilles. Ok, il a un poison, ça marche pas tellement. On va attendre un petit peu avant de mettre le D2, comme ça il garde ses PV. On va boule de neige les battre évidemment. Ok, c'est pas trop mal vu que là il a plus son poison. Est-ce qu'il a la tour à bombe ? Non, il part en chevalier. On va mettre les... Ok, il a mis ça ici, on va mettre le ballon directement de l'autre côté. Vu que là il a plus grand chose et on arrive dans le x2. Ok, j'ai pas fait attention. Du coup la tour à bombe qui va venir le sauveur en défense. Et c'est très bien juste à part du coup. Ok, c'est un peu plus compliqué que prévu. On va mettre ça ici, on va mettre le bombardier pour aller gérer ça en espérant que ça défende. Ok, si on prenne une connexion ça aurait été un peu tragique ici. Mais du coup on va partir en mollus ici, là c'est le moment de push. On est dans le x2. Donc je suppose que c'est pas trop mal. Ok, il va partir en chevalier devant. Ok, ok, le met à gauche. On va mettre le nôtre ici pour le bloquer. On va mettre la boule de neige en plus. Pour essayer de... Ok, parfait, il a mis ses sapeurs. Donc ça va faire de la grosse value. Et là par contre c'est maintenant ou jamais. On va mettre ça ici, on va essayer de mettre le ballon. Et là il aura le double push à défendre. Je pense qu'il va avoir pas mal de mal à défendre le ballon. Donc c'est pas plus mal. Ok, le chevalier qui a... Ok, le D2 qui est sur la tour. Il a rien pour défendre. Ok, le D2 qui va mettre sa tour midlife. Ok, qui va prendre la tour. Alors j'ai pas trop compris. Ok, magnifique boule de feu de fin. Mais du coup on va prendre la game là-dessus. Bien joué à lui, on passe à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game. Contre ce joueur golem malheureusement. Alors j'ai fait une game entre temps contre Starlight. Alors j'ai gagné. Mais j'ai tellement mal joué que... Je pense que c'est mieux que... Qu'elle soit pas dans la vidéo. J'avais gagné à 5 PV en plus. Mais bon, j'avais pas trop mérité la victoire. Donc on va essayer de mieux jouer ce coup-ci. Et ça va être très compliqué. Vu qu'il joue golem avec Electro Dragon. Donc si jamais il part en gros pêche. Ça va être très compliqué d'arrêter ça. On va partir en chevalier ici. J'ai bien envie de jouer en x1. Parce que je pense pas qu'en x2 je pourrais gagner. Donc si jamais on tente un... Un braquage clairement. On pourrait essayer de... S'en sortir. On va quand même boule de feu. Je crois que j'ai raté. Non, ok. Si j'avais raté, bon là ça aurait été un peu compliqué. Mais ça va. Ok, il part en chevalier. On va mettre ça ici. Alors je suis pas serein. Parce que si jamais il part en D2... Enfin D2. En Electro Dragon. Ça pourrait être... Ok. On va mettre le bombardier. On va pas rajouter plus. Je pense pas que ça va taper la tour. Ok, ça va mettre les dégâts du rage. Alors là par contre si jamais il part en Electro Dragon. Je pense qu'il va le faire. Ok, parfait. Il part en pompe. On va mettre ça ici plus les gargouilles. Ok, il a pas mis d'Electro Dragon. On prépare là. Ok. Est-ce qu'on peut avoir la pompe avec ? Oui ok, on peut avoir la pompe. Est-ce qu'on peut avoir un autre coup ? Ok, c'est pas trop mal. On aura deux coups. Et du coup on a pas mal d'avance. On va commencer très très bien la game. Alors par contre, dans ce genre de game, le début de game ne va pas forcément compter. Parce que si jamais il part en push golem, je peux me faire trois couronnes. Ça peut être compliqué. Alors là je suis pas sûr. Mais je pense que le mieux c'est de mettre le D2. Et c'est de mettre le... Ouais, on va tenter de mettre le D2. On va essayer de mettre le mollus devant. Pour bloquer le... L'Electro Dragon plutôt. C'est ma seule solution. Si jamais ça passe pas, c'est la fin. Mais on croise les doigts. Est-ce que... Ok, ça se retourne. C'est pas trop mal. On va mettre le bombardier pour aller gérer le... Les golemites. Ça va faire le travail tranquillement. Ok, par contre l'Electro Dragon qui va mourir. Donc on va partir en ballon ici. Si jamais il part en Electro Dragon. En Dragon squelette plutôt. On va mettre la boule de feu directement ici. Ok, c'est pas trop mal. Je pense que le ballon devrait taper. Donc on aura les dégâts de mort plus de... Du coup de ballon. Et ça va tomber du coup. Ok, c'est pas mal du tout pour l'instant. On va essayer de pas le lâcher. On va mettre le chevalier ici plus la boule de neige. Pour essayer de gérer ce Dragon électrique. Et je pense que ça va passer. Ok, on va mettre le ballon en plus. Ok, c'était vraiment pas fou. On va mettre le bombardier plus le DDE. Si jamais il t'en aide. Je pense qu'il y a la t'en aide. On va mettre le chevalier pour bloquer. Ok, ça va faire le travail je pense. Et ça va passer. Ok, je pensais que ça aurait été un match-up compliqué. Peut-être pas finalement. Bon, ça m'étonne un peu. Mais je pense que c'est la chance du débutant. C'est super cool. Bien joué à lui. Et on se retrouve directement dans la prochaine game. On part directement dans la prochaine game. Contre Mohamed Light. Alors c'est pas une petite part nouvelle. Je me suis dit qu'on allait faire une dernière game. Même si on a atteint les 3300. Vu qu'il y a que deux games. Mais je pense qu'on va tenter un mollus first play. Qui ne tentera rien. Et je pense qu'il joue aux mineurs sapeurs. On va essayer de jouer sur la main de départ. Il joue au barbare. Ok. Ça me fait un peu peur. Oh non. On va mettre la boule de neige et le chevalier. Alors par contre. Je vais commencer très mal la game. Oh, il y a un barbare. Ok, non. Ça va. Ça refocus. Il joue au recrut. Ok, non. Il joue au renne. Je ne vois pas trop ce que c'est pour l'instant. On va attendre un petit peu. On ne voit pas ballon. Ok. Il joue archiènes magiques. C'est bridge palm. Mais par contre, je pense que c'est... Ah, je ne sais pas trop c'est quoi le match-up. Et par contre, je n'ai rien en main. Donc on va mettre ça ici. Mais du coup, on n'aura rien pour gérer l'arène. On va devoir boule de feu. Et l'archiènes magiques qui va gérer le... Le D2 malheureusement. Donc bon. Là, il va défendre assez facilement. Et on n'a plus beaucoup de PB en soi. Donc on n'a pas un super début de game. Ok. On va mettre les gargouilles. Et je pense qu'il va à flèche. Du coup, on va mettre la boule de neige. Pour défendre. Ok, parfait. Il a mis ses flèches. Du coup, la voluse qui va être défendue ici. Donc je pense que dans son deck, il a aussi un bélier. Et... Je crois que c'est tout. Il a dû jouer toutes les cartes. Alors par contre, le problème, c'est que là, si jamais il part en bélier, j'ai rien. Pour défendre. J'ai pas de bâtiment. J'ai pas de... De reset. On va mettre ça ici. Mais du coup, si jamais il part en archiènes magiques. On va devoir mettre le bombardier. Ouais. Malheureusement, ça va taper très fort. Ok, le barbard qui a tapé la tour en plus. Bon. C'est pas mal. Alors par contre, si jamais on part en ballon maintenant. Je pense pas qu'il est assez pour sa reine. Ok. Il a pas assez pour sa reine, je pense. Donc on va partir en... Euh... Ok. Ah non. Si je l'avais mis du côté gauche, je pense qu'on aurait pu faire un truc. Est-ce qu'on peut avoir deux coups au moins, s'il te plaît ? Aïe, 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 aïe. Bon. Je pense que c'est la fin. On va se prendre un gros push. Malheureusement, là... On va réussir à défendre. Mais est-ce qu'on va réussir à mettre des dégâts ? Je pense pas vraiment. On va mettre ça ici. Vu que c'est la tour du roi, on va encaisser clairement. Ok. Il part en voleuse. Euh... Ok. Euh... Oui. Il y a un petit problème niveau tour du roi. On va laisser en tous les cas. Et je pense que par contre, là, il ne pourra pas défendre le push. Alors, est-ce qu'il a vraiment besoin de défendre ? Parce que j'ai 200 PV. C'est à portée de deux flèches. Donc, c'est bientôt la fin. On va devoir mettre la boule de neige plus... Le... Le chevalier pour aller défendre ça. Alors, malheureusement... Je pense qu'il va me cycle le flèche. C'est la raison, vu que... Bon, ça va finir. Ok. Il ne flèche pas directement. Ok. Tant mieux. On va peut-être... On va remettre un malo directement. On va essayer de... Ok, il n'est pas en flèche. On va essayer de faire passer le D2. Bon, je pense pas que ça passera. Mais on sait jamais. On va partir en bombardier ici pour aller kite. Et je crois qu'il a déjà ses flèches. Ok. Bon, malheureusement, bien joué à lui. J'ai clairement mal joué la game. Mais c'est pas très grave. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi l'audio jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.